Parole de Dieu quotidienne La généalogie cependant insiste sur l'association de Jésus avec Joseph Ensuite, la généalogie commence le rapport du processus suivant lequel Jésus est né Jésus a été conçu par le Saint-Esprit Il est né d'une vierge et n'est pas le fils de Joseph Pourtant, dans la généalogie, il est clairement écrit que Jésus Jésus était le fils de Joseph et parce que la généalogie est écrite pour Jésus Elle rapporte 42 générations Arrivé à la génération de Joseph, il est hâtivement affirmé que Joseph était l'époux de Marie Des mots qui ont pour but de prouver que Jésus était le descendant d'Abraham Cela n'est-il pas contradictoire ? La généalogie documente clairement l'ascendance de Joseph C'est évidemment la généalogie de Joseph Mais Matthieu affirme que c'est la généalogie de Jésus Est-ce que cela ne nie pas la conception de Jésus par le Saint-Esprit ? Ainsi, la généalogie écrite par Matthieu n'est-elle pas une idée humaine ? C'est ridicule Ainsi tu sais que ce livre ne vient pas entièrement du Saint-Esprit Il y a peut-être des gens qui pensent que Dieu doit avoir une généalogie sur la terre Et donc ils disent que Jésus est la 42e génération d'Abraham Cela est vraiment ridicule Après son arrivée sur la terre, comment Dieu pourrait-il avoir une généalogie ? Si tu dis que Dieu a une généalogie, ne le ranges-tu pas parmi les créatures de Dieu ? Dieu n'est pas de la terre Il est le Seigneur de la création Et même s'il est cher, il n'a pas la même essence que l'homme Comment pourrais-tu classer Dieu parmi les créatures de Dieu ? Abraham ne peut pas représenter Dieu Il était l'objet de l'œuvre de l'Éternel à l'époque Il était simplement un fidèle serviteur approuvé par l'Éternel Et il faisait partie du peuple d'Israël Comment pourrait-il être un ancêtre de Jésus ? Qui a écrit la généalogie de Jésus ? Est-ce que Jésus lui-même l'a écrite ? Jésus, l'aura-t-il dit personnellement « Écrivez ma généalogie » ? Elle a été écrite par Matthieu après que Jésus fut cloué sur la croix En ce temps-là, Jésus avait réalisé une grande partie de son œuvre Qui était incompréhensible pour ses disciples Et il n'avait fourni aucune explication Après son départ, les disciples ont commencé à prêcher Et à travailler partout dans le monde Et pour le bien de cette étape de l'œuvre Ils ont commencé à écrire les Épitres et les Évangiles Les Évangiles du Nouveau Testament Furent écrits vingt à trente ans après que Jésus fut crucifié Avant cela, le peuple d'Israël ne lisait que l'Ancien Testament Autrement dit, au début de l'ère de la Grâce Les gens lisaient l'Ancien Testament Le Nouveau Testament est seulement apparu au cours de l'ère de la Grâce Le Nouveau Testament n'existait pas quand Jésus œuvrait Après qu'il fut ressuscité et monté au ciel Les gens ont mis son œuvre par écrit C'est alors que les quatre Évangiles Les Épitres de Paul et de Pierre Ainsi que le Livre de l'Apocalypse furent écrits Plus de trois cents ans après que Jésus fut monté au ciel Les générations suivantes ont rassemblé ces documents de manière sélective Et ce n'est qu'alors qu'est né le Nouveau Testament de la Bible Le Nouveau Testament fut complété après ce travail Il n'existait pas auparavant Dieu a fait toute cette œuvre Et Paul et les autres apôtres ont écrit beaucoup d'Épitres aux Églises de divers endroits Après eux, des gens ont rassemblé leurs Épitres Et ajouté la plus grande vision de Jean sur l'île de Patmos Dans laquelle est prophétisée l'œuvre de Dieu des derniers jours Les gens ont créé ce recueil qui est différent des déclarations d'aujourd'hui Ce qui est écrit aujourd'hui se rapporte aux étapes de l'œuvre de Dieu Les gens aujourd'hui s'associent avec l'œuvre que Dieu fait personnellement Et avec les paroles qu'il prononce lui-même Vous, les hommes, n'avez pas besoin d'intervenir Les paroles qui viennent directement du Saint-Esprit ont été arrangées étape par étape Et ces arrangements sont différents de ceux des écrits des hommes On peut dire que ce qu'ils ont écrit était selon leur niveau d'éducation Et selon leur qualité humaine Ils ont documenté les expériences des hommes Et chacun avait sa propre manière de documenter et de connaître Et chaque documentation était différente Ainsi, si tu adores la Bible comme Dieu Tu es extrêmement ignorant et stupide Pourquoi ne cherches-tu pas l'œuvre du Dieu d'aujourd'hui ? Seule l'œuvre de Dieu peut sauver l'homme La Bible ne peut pas sauver l'homme Les gens ont pu la lire pendant plusieurs milliers d'années Sans que se produise le moindre changement en eux Et si tu adores la Bible Tu ne gagneras jamais l'œuvre du Saint-Esprit Sous-titres par Juanfrance